Nous avons voulu ce soir des mots de cuisine un peu différents des autres années, en réunissant ici trois personnages, on va dire emblématiques du Sud-Ouest, trois tempéraments, trois styles de cuisine qui semblent proches, en tout cas en apparence, et c'est ce que nous allons vérifier ce soir en fait. Point de départ de cet exercice de style, un ingrédient de base identique pour nos trois cuisiniers, ils ont choisi l'œuf. Ils ont tous les trois l'œuf sur le point de départ. Je vous invite à prendre place derrière les fourneaux. A partir de là, chacun va travailler selon son inspiration et sa sensibilité propre, et nous constaterons au final la similitude, les divergences dans chacune de leurs recettes. Est-ce que les personnalités de ces trois chefs sont si proches que ça, ou est-ce qu'elles se différencient plus qu'on ne l'imaginerait ? On va le savoir dans quelques minutes. Donc ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils vont réaliser. On va commencer par Yves, puisqu'il est plus proche de nous. Alors Yves, explique-nous l'œuf, comment tu as souhaité le traiter ? Ce qu'on va réaliser surtout, c'est la transmission. C'est tout le savoir que nos chefs nous apprennent. Je pense que c'est notre devoir de le transmettre à la génération qui est après nous. Et c'est toute l'histoire d'un gastronomie français qui est basée là-dessus. Je pense que le plus bel exemple qui est là, je vais lui rendre hommage, je pense que c'est la famille Trois-Ros. Parce que j'ai eu la chance de connaître la cuisine de papa Michel. Je connais la cuisine de Michel. Et je trouve que c'est une progression, ce qui a une vraie histoire, un suivi. Et surtout une expression différente selon la génération. Je crois qu'avec M. Constant, j'ai eu la chance de passer plus de dix ans avec lui. Alors voilà, tu vas rappeler justement pour ceux qui ne le sauraient pas, si on les a choisis, c'est évidemment pas par hasard. Ils ont une histoire commune, alors tu l'expliqueras mieux que nous. Moi j'ai eu la chance de rentrer à Paris au Ritz, au Crion, au M. Constant. Donc on a passé dix ans ensemble, celui qui m'a tout transmis son savoir. Et après moi j'ai monté mon premier restaurant, et j'ai eu la chance de tomber sur Stéphane, et j'ai essayé de lui transmettre tout le savoir que j'avais reçu de M. Constant. Je pense que c'est la cuisine, c'est l'histoire de la cuisine française qui a fait ça. C'est une transmission, c'est un apprentissage de base, qu'on arrive à transmettre les uns aux autres. Donc là on a pris un œuf, un événement très simple, pour que ça soit déjà rapide, pour pas que la soirée soit trop longue. Et puis on a essayé de le faire selon l'envie qu'on avait envie de le faire à ce moment-là, aujourd'hui. D'accord. Alors Christian, tu es le premier à faire cette recette, donc explique-nous un petit peu comment tu as voulu traiter l'œuf ce soir. Oui, ce soir l'œuf, j'ai fait un œuf à la coque, on va dire. On le cuit cinq minutes, ensuite on le rafraîchit dans de l'eau avec des glaçons, après on l'écale, l'écaler c'est-à-dire on enlève la coquille, bien sûr. Après je prends du beurre dans une poêle, et je vais le rouler et le rôtir. Ça s'appelle un œuf moulé roulé à la mie de pain, et un toast au beurre de truffe. Donc une fois qu'il va être... Je pense que je vais avoir le prix du beurre, parce que j'emploie pas mal de beurre dans ma cuisine. Vous voyez, je travaille pour les sponsors. Et une fois que l'œuf va être cuit, au bout de sa minute sera écalée, je vais le passer, je vais vous montrer dans la poêle. De la truffe, normalement, c'est en pleine saison, c'est octobre, novembre. Là j'ai de la truffe de Bourgogne, donc je vais faire pareil. Ça pourra donner un peu d'idées pour la pleine saison. Voilà. Et après, je mets une petite salade de mâche autour, de l'huile d'olive, un peu de vinaigre, pour bien enlever, et du sel. Disons que... On n'a pas l'habitude de travailler avec l'induction. À mon époque, c'était les charbons au feu de bois. Ils le savent, à Auleron, que je ne suis pas habitué à l'induction. Ils le savent déjà. Bon, voilà, et alors, si vous voulez, Yves Cabobord a travaillé avec moi pendant 10 ans, comme je le disais. J'ai eu de la chance de l'avoir au Crayon, au Ritz. D'abord au Ritz, ensuite au Crayon. Il a été mon sous-chef pendant 5 ans. C'était avec... Il y a eu Eric Fréchon, il y a eu Jean-François Piège. Bon, disons que moi, j'étais le capitaine, j'ai eu de la chance, j'avais des bons joueurs. Donc c'est facile à moi, après. Et bon, c'est vrai que je suis fier de leur réussite maintenant. Et je pense qu'à un moment donné, vous savez, quand vous avez des bons éléments, que vous n'avez pas des... Comment dirais-je ? Des chevaux avec des pattes cassées, vous faites des bons trotteurs, quoi. Et là, c'était facile. Pour moi, ça a été facile de les éduquer, quoi. Le plus dur... Je dis comparaison ! Le plus dur, le plus dur, c'était le soir. Je m'attendais, après, et puis il y avait, quelques fois, la troisième mi-temps. Et là, j'avais du mal à les ramener au fur et à l'eau, voilà. Yves, est-ce que Christian Constant était un chef plutôt dur, plutôt consignant ? Le mot, tu sais, le mot dur en cuisine, c'est pas le mot, c'est qu'en cuisine, on est rigoureux, discipliné, intransigeant. Pour arriver à avoir la régularité et la qualité, il faut être dur, entre guillemets, quoi. Et comment tu expliques... C'est parce que, pour moi, le... Monsieur Constant est là, donc c'est difficile de parler de lui. Il est à côté, mais... Je crois que monsieur Constant, c'est... Il a toujours su... Il a toujours su nos défauts. C'est important, quand on travaille avec les gens, de connaître leurs défauts. Donc, il a fait abstraction de ça, mais nos qualités, il a essayé de les pousser au maximum. Et puis, il nous a toujours laissé la possibilité de s'exprimer. On avait la liberté. Je pense que la cuisine, on peut... Chaque cuisinier, on a tous notre philosophie, notre vision de la cuisine. Mais on a besoin aussi d'écouter les gens qui sont autour de nous, qui travaillent à nous au quotidien. Ça nous permet d'avancer. Et là, c'était une des forces... Est-ce que tu veux dire qu'il y a eu une école constante, avec toute cette génération de... Effectivement, nos chefs qui ont particulièrement bien réussi cette vague des années 90 ? En vrai, je pense que c'est plus qu'une école, je pense que c'est une philosophie, quoi. Je pense que c'est une philosophie. C'est une philosophie de se dire que si on a la passion, si on a de l'envie, on ne peut y arriver. On a l'impression que pour toi, c'est un peu une icône, quand même, une question, c'est un peu un personnage sacré. Quand tu travailles pendant 12 ans avec quelqu'un, obligatoirement, ça marque ta vie, ça marque ta vie. Je pense qu'on a une éducation familiale qui est très importante, mais l'éducation professionnelle est au moins aussi importante. Donc, je savais que j'ai été marqué, mais marqué dans le bon sens du terme. Je n'ai pas été marqué au fer. Et ça fume. Et Christian, Yves, à l'époque, c'était un cuisinier qui était un peu plus doué que les autres ? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres ? Ou de moins ? Non, de plus, il a le plus. C'est un garçon qui est facile à travailler, c'est-à-dire que c'est un garçon qui comprend tout de suite. Il voit, il aime les gens, il aime les produits, il aime les producteurs. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Il ne regarde pas les heures, ce qui est important quand même dans notre métier. Je crois qu'il sait s'entourer. Je crois que, quelque part, c'est un garçon qui était obligé d'arriver. Vous savez, ça se sent. Avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, je les ai vus monter en puissance. Et lui, il faisait partie de mes favoris. Donc, ce que je ne peux pas dire tous les noms, parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé avec moi, mais ils avaient des vraies valeurs. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inculqué. Je pense que c'est eux qui avaient ça quand même dans les mains. Ils étaient passionnés par leur métier, ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et comme je disais, ils étaient vaillants. Et puis, dans la cuisine, il y avait quand même bien de la rigueur. Il y a le respect des gens. Il y a beaucoup de choses qui font qu'un cuisinier, ce n'est pas que de travailler en cuisine. C'est le reste aussi. Alors, ça, c'est une expérience que vous avez eue ensemble il y a maintenant plus de 20, 25, 5 ans. Vous êtes pourtant resté très proche. C'est-à-dire que vous saurez pu être un très bon élève et puis après, vous saurez passer à autre chose. Alors, vous êtes resté très, 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 très proche au quotidien. Oui, parce qu'il le rend bien, parce que c'est un garçon, je trouve, qui est du sud-ouest. Je ne sais pas, il me ressemble un petit peu dans l'esprit. Après, il est plus doué que moi, mais après, il a formé lui aussi. Et puis, il est créatif, c'est ça aussi. C'est qu'il s'est inspiré du travail que l'on faisait un petit peu au crayon. Et puis, il s'est parti, il s'est échappé et il a donné un style à sa cuisine. C'est un garçon de plein de talent. Je ne veux pas le dire, parce que vous avez mis des oreillettes, j'espère. Alors, Christian, je viens de dire que tu avais formé. Donc, voilà, le troisième larron, là-bas, c'est Stéphane. Je pense que c'est notre devoir en tant que cuisinier, parce que notre devoir, c'est transmettre, c'est former. C'est notre devoir. Mais après, le bon intéressant, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire, on va prendre un produit identique et sans se concentrer exactement de ce qu'on allait faire, on va voir vraiment la différence, alors que sur la base de la philosophie, elle est identique. Mais la recette finale, c'est un peu comme étant différente. Je pense que c'est ça, la cuisine, c'est que tous on apprend, on voue un peu, pratiquement, une grande partie de notre vie à notre métier, mais ça nous permet aussi de devenir, de vivre à grande, de devenir adulte. Et à un moment donné, quand nos chefs nous laissent voler un peu leurs propres ailes, ça nous permet, à nous, de trouver notre personnalité, quoi. Parce que si c'était pour copier exactement, il n'y a aucun intérêt, c'est apprendre et après mettre sa personnalité. Et je crois que l'exemple doit le voir et puis encore plus de milliards de tous, c'est Stéphane. Alors justement, Stéphane, comment se comportait-il sa personnalité, se magnifiait de quatre façons à l'époque, chez toi, à la régalade ? Moi, Stéphane, c'était... On était déjà à la régalade, c'était une entreprise, on n'était que deux au départ en cuisine. On faisait quand même plus de 120 couverts en cuisine. par service, des fois. Donc c'est déjà un travailleur. C'est la base, c'est un travailleur. Et puis Stéphane, il a passé douze ans avec moi, il a complètement bu mes paroles, on a vécu ensemble, on a construit une maison ensemble. Et puis un jour, on m'a dit, je voudrais m'installer. Mais j'ai dit, écoute, Stéphane, c'est normal, il faut t'installer. Et il a créé un établissement. Même moi, quand j'y vais, la cuisine, elle est totalement différente de tout ce que je lui ai fait voir. Alors la base des cuissons, la base du respect de la cuisson, du respect de l'assaisonnant, il y est. Mais il a trouvé sa personnalité en l'espace de deux, trois ans depuis qu'il s'est installé. Et je trouve ça magique. Parce qu'il aurait pu faire du camp de monde, à 100%. Quand il n'a pas fait du camp de monde, il a fait du gigot. C'est ça qui est magique, c'est que la même philosophie de base, de la même base d'apprentissage, il en a fait autre chose. Mais on peut dire aussi que, par exemple, pour les cuisiniers amateurs, c'est le fait de s'approprier la recette, de s'approprier le produit. C'est à chacun... C'est s'approprier la philosophie, quoi. Je pense qu'à un moment donné, s'approprier une recette, copier une recette qu'on a vue quelque part, exactement, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Je crois qu'à un moment donné, c'est s'approprier sa personnalité, quoi. C'est mettre sa personnalité à l'assiette. Moi, je crois toujours, quand je parle à un employé, je dis, il faut passer du temps avec moi, mais à un moment donné, je pense que si vous comprenez ce que je veux vous dire avant que je vous l'ai dit, c'est que c'est bon, c'est que vous avez compris la philosophie. Donc, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez avoir votre personnalité, vous pouvez aller autre part, plus loin. C'est l'exemple type, c'est Stéphane. Alors, Stéphane, justement, qu'est-ce que tu as appris de l'époque camp 2 ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans toute cette époque-là ? Comment te dire ? Le voir frotter un agneau, la première fois que je l'ai vu ? Tu vois. Tu vois. Non, mais Stéphane, nous, on s'est rencontrés par hasard. Moi, je suis arrivé à Paris, je connaissais... Je ne connaissais personne. Oui, j'ai fini. Vous pouvez y aller, j'ai fini. C'est normal. Tu es arrivé avec une valise toute prête. La nouvelle génération va toujours plus vite. Prends-le. On verra l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?